Bonjour, c'est Nahid depuis New York. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo où je me retrouvais pratiquement à SDF. Pour rappel, j'étais venue, ça fait trois semaines que je suis à l'hôtel, et la dernière semaine, j'avais prévu de rester chez des amis, il y a eu un petit qui-propos. Je n'avais pas prévu le budget de l'hôtel, parce que je m'étais organisée différemment. Mais j'avais décidé d'appliquer ce que j'avais vu récemment. C'était, est-ce que vous avez un problème ? Oui, super, vous pouvez le résoudre ? Oui, alors pourquoi vous inquiétez ? Vous avez un problème ? Oui, vous pouvez le résoudre ? Non, alors pourquoi vous inquiétez ? Et c'est exactement ce que j'ai appliqué, je me suis posée en me disant, j'ai un problème, oui. Est-ce que je peux le résoudre ? Pour le moment, non. Mais pourquoi m'inquiéter ? Après, un quart d'heure après, je me suis calmée, je suis revenue, j'ai un problème, oui. Est-ce que je peux le résoudre ? Oui, alors pourquoi m'inquiéter ? Et ce que j'ai appliqué, c'est surtout le lâcher-prise. Je me suis dit, plus je vais être bien, plus je vais dégager des ondes très positives, plus les choses vont se mettre à flage. J'ai passé quelques appelles à des amis qui étaient là. Beaucoup n'étaient pas là, soit ils étaient en voyage, soit ils étaient en déplacement pour le travail. Mais j'ai décidé ce jour-là de passer une super journée. J'étais avec Ilhem, une femme entrepreneur ici qui est venue s'installer à New York. Et elle était surprise par me dire, je ne comprends pas, elle dit, c'est assez, demain tu vas être dans la rue parce que tu n'as pas prévu de budget pour aller à l'hôtel et pour tenter de bien. Je dis, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Et en vivrant positivement, je suis sûre que l'univers et le bon Dieu vont prendre soin de moi. Il y a zéro cas où je vais finir à la rue. Et d'ici, franchement, allez, j'avais posté cette vidéo, il devait être midi, vers 11h le soir. J'avais eu cinq propositions et limite j'avais le choix de me dire, bon, je vais riche les filles, où est-ce que je vais m'installer ? Et en même temps, c'est ça que j'ai mis en place. Alors ma stratégie en tous les cas, c'était de continuer à vibrer positivement, être sûre qu'une solution va se mettre en place, faire le nécessaire, effectivement, passer des appels. Mais surtout bannir tout ce qui est stress, bannir tout ce qui est angoisse, bannir de l'incertitude, mettre la foi, que quoi qu'il arrive. D'ailleurs, ça c'est une déclaration que je vous dis tout le temps et la preuve, ça marche. Tous les jours quand je me réveille, je dis, quoi qu'il arrive, je déclare que je suis en sécurité, quoi que je fasse, où que j'aille. Elhamdoulilah, ça s'est encore vérifié. Donc voilà, c'est un... pour vous tenir au courant, je sais qu'il y avait quelques personnes que je me suis, ça m'a touchée. Il y a un message en inbox de personnes qui étaient très inquiètes, tout va bien, j'ai eu le choix entre cinq logements. J'habite chez Meryem, d'ailleurs, j'ai fait un petit coucou Meryem, merci pour ton hospitalité. J'ai passé un séjour magnifique chez toi. C'était Naïd Rachev depuis nous là. Aïd Aoua, vous voyez beaucoup à une prochaine vidéo.